Hello hello ! Petite question, à ton avis, qui est moins cher ? C'est Carrefour ou plutôt Intermarché ? Bon, on va faire un tour pour vérifier ? Allez viens, je t'emmène, j'ai même préparé une liste de courses pour une petite recette. Donc on va faire le tour de ces deux magasins et on verra ensemble lequel est moins cher. Et bien entendu, je vais aussi te montrer la recette que je prépare. Ce programme te plaît ? Oui ? Parfait ! Alors installe-toi confortablement, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je te rappelle que ça soutient énormément le travail que je te propose ici et pour ça je te remercie d'avance. Et sur ce, on se lance, c'est parti ! Ah, j'ai encore une petite précision sur le déroulement avant qu'on se lance en course. Donc aujourd'hui, on va relever les prix dans les deux magasins pour chaque produit et on va attribuer les points aux deux enseignes au fur et à mesure pour les départager. Et après les courses, eh bien là, on va réaliser une recette de pizza avec les articles achetés. Comme ça, je pourrais goûter et te donner un avis complet. Allez, cette fois, c'est parti ! Ah, des biscuits petit-déjeuner ! Alors oui, je sais, rien à voir avec une pizza. Et non, je n'ai pas craqué, je ne vais pas mettre des biscuits petit-déjeuner sur ma pizza. Quoique... Mais je suis tombée sur ces produits un petit peu par hasard et j'ai envie de t'en parler plus tard. Donc écoute, je relève le prix pour le principe, c'est toujours un point de comparaison entre les deux enseignes. Donc chez Intermarché, le produit le moins cher dans les biscuits petit-déjeuner est à 5,40€ le kilo, tandis que chez Carrefour, c'est 5,88€ le kilo. C'est donc Intermarché qui remporte le premier point. Bon allez, maintenant, on se concentre et on repart sur la pizza, parce que oui, c'est quand même pour ça qu'on est là. Donc déjà, il me faut une pâte à pizza. Et là, chez Intermarché, le produit le moins cher est à 5,21€ le kilo, tandis que chez Carrefour, c'est 4,39€, ce qui permet d'égaliser le score à 1 pour 1. Direction le fromage maintenant, et pour la recette que j'ai en tête, il me faut deux variétés. Parce que oui, je te prépare une pizza un petit peu différente que ce dont on a l'habitude. Donc tout d'abord, il me faut du Pecorino Romano, et chez Carrefour, c'est 26,50€ le kilo, tandis que chez Intermarché, c'est 29,95€. C'est donc un point supplémentaire pour Carrefour qui prend l'avantage. Et pour le deuxième fromage, eh bien, ce sera de la ricotta. Et là, chez Intermarché, c'est 5,56€ le kilo, tandis que chez Carrefour, c'est 5,40€. Donc Intermarché reste à 1 point, et Carrefour est déjà à 3 points. Bon, et ce qui serait très sympa pour donner du goût à notre pizza, c'est des champignons. Donc là, je me dirige au surgelé, je vais trouver des mélanges qui seront forcément moins chers que le frais, et souvent, il y a des choses très intéressantes. Donc chez Intermarché, c'est 12,29€ le kilo, tandis que chez Carrefour, c'est 5,69€ le kilo. Là, quand même, la différence de prix, elle est énorme, et quand je compare les compositions des deux produits, eh bien, je trouve que ça se justifie pas vraiment. Donc là, je prends le produit de chez Carrefour, qui marque son avantage à 4 points contre 1 pour Intermarché. Et là, je cherche de l'huile d'olive, c'est ce qui va donner cette saveur d'Italie à notre pizza, exactement comme on le souhaite. Donc chez Intermarché, c'est 9,83€ le litre, et chez Carrefour, c'est 9,55€. A noter que j'ai choisi un produit bio des deux côtés, donc c'est tout à fait comparable. Et donc, tu l'as compris, c'est de nouveau Intermarché qui est plus cher, et donc Carrefour qui remporte encore un point, même si le match était assez serré sur ce coup-là. Ah, et maintenant, j'aimerais un petit peu d'ail. Ça, ça va être très sympa avec le fromage, avec les champignons et l'huile d'olive, je sens déjà les saveurs monter à mes narines. Donc Intermarché, 1,20€ la pièce, Carrefour, 0,99€ la pièce. Donc oui, Carrefour prend encore un point. Place désormais à l'épice indispensable de toute pizza réussie, je parle de l'origan bien entendu. Sauf que là, surprise surprise, chez Carrefour, on n'a que un produit en rayon et pas de bouchon. Bon ça, moi j'achète pas. Et du coup, chez Intermarché, il reste que la version bio qui est forcément très chère, mais bon, cette fois, on a un bouchon, donc écoute, je prends ce qui reste, et je n'attribue pas de points sur ce coup, les deux produits ne sont vraiment pas comparables. Et une dernière chose que j'aimerais beaucoup ajouter à cette pizza, c'est de la roquette. J'ai vu un prix intéressant à l'entrée du magasin, donc viens, on va regarder. Et là, effectivement, 10,32€ chez Carrefour, contre 11,60€ le kilo chez Intermarché. Alors écoute, je prends chez Carrefour, qui est désormais à 7 points contre 1. Cette fois, on arrive au bout des ingrédients pour la pizza, par contre, j'ai envie de faire un petit détour, j'aimerais un petit snack, tu sais, que je pourrais grignoter en attendant que ma pizza cuise. Alors je vais peut-être te surprendre, mais mon snack, ce sera des cornichons. Et chez Intermarché, c'est vendu 2,73€ le kilo, tandis que chez Carrefour, c'est 3,71€ le kilo. Donc Intermarché marque enfin un point supplémentaire, mais ce n'est que son deuxième point, ce qui nous amène à un score final de 2 contre 7. Bon, allez, direction la caisse, et moi, je te retrouve dans quelques instants pour préparer la pizza. On va réaliser la pizza, et aujourd'hui, ce sera pizza blanche. Alors je ne sais pas si tu connais, c'est sans la tomate, et ça permet justement de varier les saveurs. Donc on part sur une base style focaccia, et là, je badigeonne simplement ma pâte à pizza avec un petit peu d'huile d'olive que j'ai mélangée avec une gousse d'ail que j'ai écrasée. Et là, j'ajoute de l'origan, et puis les champignons que j'ai chauffés avant pour éviter qu'ils rendent trop d'eau sur la pizza. Et je t'avoue que je triais un petit peu pour avoir un max de seufs. Petite préférence personnelle. Et dernier ingrédient avant d'enfourner, du pecorino râpé, un fromage de brebis qui va donner du caractère à la pizza, et là, j'enfourne 15 minutes à 220 degrés dans un four préchauffé. Bon, pendant la cuisson de la pizza, je te propose une petite activité rapide. On va déguster les cornichons aigredous. Alors j'ai acheté deux pots, j'ai un peu craqué, alors l'excuse, c'est que c'est pour la vidéo. La vraie raison, c'est que j'adore ça. Écoute, j'aime bien en manger, par contre, il faut quand même faire attention parce que c'est assez sucré. J'ai comparé par rapport aux cornichons standards, pas aigredous. C'est quand même trois fois plus sucré. Et je te confirme, ils sont très bons. Et en parlant de sucré, tu te souviens, j'avais commencé mes achats avec ces biscuits de petit déjeuner. Alors, niveau tarif, les prix sont tout proches, donc rien à redire là-dessus. Et pareil pour les calories, 443 pour Carrefour contre 446 pour Intermarché. Donc là, tu te dis peut-être, bon, ok, les calories, ça va, mais tu devrais peut-être regarder la quantité de sucre. Ces produits contiennent 23 et 25 grammes de sucre. C'est de la merde. 25 grammes de sucre, là, c'est pas un petit déjeuner, c'est carrément un dessert. Et franchement, ça me choque un peu parce que si tu regardes les céréales industrielles que je te montre souvent dans les vidéos qui sont très sucrées, eux, ils ont moins de sucre et ils ont plus de fibres. Donc franchement, je trouve que c'est un petit peu le comble. Donc si tu manges des biscuits petit déjeuner, je te recommande d'arrêter ça rapidement, de trouver un autre petit déjeuner. Et là, je ne te parle pas de ta ligne, je te parle vraiment de ta santé. Tu n'as pas envie d'infliger ça à ton corps et encore moins à tes enfants. Bon, c'était mon petit coup de gueule de la vidéo parce que franchement, le marketing qui cible les enfants pour les rendre accro à la malbouffe industrielle, je trouve que c'est vraiment moche. Donc chaque fois que je vois un cas, je profite pour faire passer le message. Mais rassure-toi, tout ça ne m'a pas coupé l'appétit. Tout le contraire. D'ailleurs, la cuisson de la pizza est terminée. On va pouvoir la finaliser. Alors, tu as remarqué, il manque la fameuse mozzarella. Et oui, comme tu as vu, aujourd'hui, on a pris deux fromages pour remplacer la mozzarella. Et on a une petite variante avec la ricotta qu'on ajoute après la cuisson. Et bien sûr, on n'oublie pas la roquette et le poivre pour bien finaliser cette pizza. Et si tu veux reproduire la recette, elle est disponible sur le blog dès maintenant. Je t'affiche le lien à l'écran. Bon, on va pouvoir passer à la dégustation. Et quelqu'un m'a rejoint. Il a senti l'odeur de la pizza. Je crois que ça t'a attirée. Pourtant, tes apparitions ne sont pas faciles à faire sur cette chaîne. Mais pour la pizza, ça se négocie autrement. Alors, là, franchement, ça a l'air sympa. Elle est super jolie. Il faut qu'on goûte. Le mélange. Avec la ricotta, là, c'est pas mal. On y veut goûter. On goûte, on parle après, j'ai compris. Bah ouais. Franchement, elle a du goût. C'est vraiment sympa. C'est pas mal. La pâte est super fine. Ouais, ça, c'est incroyable. Franchement, elle est super fine. Il y a un petit goût salé grâce au fromage, même pas trop. Ce que j'aime bien dans Jean Pizza, c'est qu'en fait, comme tu n'as pas beaucoup de fromage qu'à cuit, il y a vraiment un peu. Et après, on met le fromage frais à la fin, c'est beaucoup plus digeste. Des fois, ce que je reproche un peu à la pizza, personnellement, c'est que ça peut être très lourd à digérer. Et là, Jean Pizza, pour ça, c'est top. C'est le premier fromage qui est beaucoup plus salé, qui donne pas mal de goût. Ouais, ça donne pas mal de goût. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup à saisonner. On a mis un petit peu d'origran, un petit peu de poivre à la fin et c'est tout. Peut-être que les champignons ont été assaisonnés un peu à la cuisson, c'est vrai. Mais franchement, c'est très léger en assaisonnement. Et je trouve que la sauce tomate, elle ne manque pas du tout. On pourrait mettre, moi je me suis dit avant, peut-être des tomates séchées, ça aurait été sympa, ça met un peu de couleur. On pourrait aussi mettre des petits pignons grillés, ça donnerait un goût en plus. Ça, c'est peut-être une piste. Mais je trouve que ça donne plein d'idées, en fait, de tout ce qu'on pourrait faire de différent avec cette pizza. D'ailleurs, si tu as des idées, tu me diras en commentaire, ça m'intéresse. Mais celle-là, elle est déjà pas mal. Elle a tout mangé, moi je fais que parler, puis lui, il mange, il mange. C'est bon, elle change beaucoup, en fait. Du coup, on va te mettre la recette sur le blog, comme ça, tu pourras aussi la reproduire. Je te mets le lien à l'écran, n'hésite pas à aller regarder, il y a énormément de recettes sur ce blog. C'est hallucinant, vraiment, il y en a de plus en plus. D'ailleurs, tu peux en retrouver si tu cherches une autre recette, parce que je sais que des fois, il y a des personnes qui me disent « Ah, mais j'ai vu dans une vidéo, je ne sais pas comment retrouver ». Donc, je mets toujours les liens en barre de description des vidéos. Mais aussi, une fois que tu es sur le blog, tu as la petite loupe et tu peux taper, tu mets l'ingrédient qui t'intéresse et tu vas tomber sur une recette. Bon, lui, il a déjà tout fini, donc moi, il faut que je mange maintenant. Au final, niveau prix, Carrefour est largement devant. Alors, je précise que je n'ai aucun lien avec ces deux magasins. Ce comparatif a été fait de manière totalement indépendante. Après, bien entendu, les prix peuvent varier selon la région où tu habites et puis le moment auquel tu fais tes achats. Bon, j'espère que tu as apprécié cette vidéo autant que moi, j'ai apprécié la pizza. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que toi, tu aurais mis dessus ? C'est toujours sympa d'échanger avec toi. Et en parlant d'échanger, n'oublie pas de rejoindre le groupe Facebook « Ma vie de cricket ». Je te rappelle que c'est là qu'on échange au quotidien avec toute la communauté pour avoir de la force et de la motivation. Et si tu souhaites un accompagnement plus poussé, je te rappelle que les programmes Neu et Minutrition sont là pour t'aider. Il y a plusieurs plans alimentaires avec des menus et des recettes et plein de conseils pour t'aider à atteindre tes objectifs. Tu trouveras toutes les infos sur mon site, je te mets le lien à l'écran. Bref, sur ce, je te retrouve dès maintenant sur mes autres réseaux. La liste est là et je te dis à bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501